Alors l'écriture de ce livre, il est sorti en 2014 et l'écriture a commencé en réalité en 2007. Donc là il y a une maison qu'on voit dessinée sur la pochette. C'est une maison au pied de laquelle on est allé faire la lecture musicale de ce livre. Et c'est là que tout a commencé. Donc on était allé en tournée, on était en tournée musicale avec les centres culturels français. Et on avait un concert qui était prévu à Naplouze, qui a été annulé parce qu'il y avait eu une incursion de l'armée israélienne. Et j'avais des amis qui avaient une école de musique là-bas, qui avaient un camp d'été musicale, où il y avait plus de 100 gamins qui étaient là-bas sur les hauteurs de Naplouze à jouer de la musique. Et ces amis m'ont invité, j'y suis allé. Et je me suis fait... J'avais interdiction d'y aller par la juge aux habités, par le centre culturel français. Et ce qui est drôle, c'est que quand je suis allé ce jour-là, c'est vraiment cette scène-là que j'ai vue. Ces enfants qui étaient au-dessus de la guerre, au sens propre et figuré du terme, qui m'ont donné envie de raconter cette histoire, de l'écrire. Et la personne qui m'avait interdit formellement d'y aller, qui était responsable de nous là-bas, qui à l'époque travaillait pour le centre culturel français, a, dans sa deuxième vie, pris la direction d'une maison d'édition. Et c'est lui qui a édité ce livre. C'est une histoire qui est un peu cocasse. Nous continuons notre chemin. Nous nous arrêtons devant, juste un grand portail ouvert, de ce qui semble être une sorte de château médiéval réhabilité. Avec Redouane et Jacob, nous sortons de la camionnette. Nous la déchargeons de la dizaine d'instruments de musique que nous nous répartissons. Ainsi chargé, nous passons le portail. Et là, dans la cour, devant nous, des enfants par dizaines, des enfants musiciens, des enfants acrobates, des peintres, des artistes, comme un tableau en mouvement. Contrastes saisissants avec l'atmosphère qui règne en bas aujourd'hui. Loin du verre kaki des uniformes et des rideaux de fer baissés. Au-dessus du silence, d'un couvre-feu fragile, ces notes de musique, parfois dissonantes, n'en sont que plus belles, parce qu'elles s'échappent au temps. Elles s'échappent à la guerre. Elles sont bien au-dessus de tout ça, sur les hauteurs, libres de s'envoler, libres de s'échapper, personne pour les étouffer. Me voilà comme le serpent charmé par le flottiste, comme le marin enlivré par le chant des sirènes, hypnotisé. Edouard me réveille en m'interpellant. Bob, je peux poser mes instruments ici. Puis il me dit que lui et Yacou doivent aller voir le directeur de l'école pour régler certaines choses avec lui, qu'ils en auront certainement pour une petite heure, tout au plus. Il m'invite à faire le tour, à en profiter avec les gamins et les professeurs. Je suis là, parmi eux, heureux aussi, forcément. Écoutant les bons conseils de Edouard, je profite. Je visite un peu les différents ateliers, jonglage, peinture, sculpture, danse acrobatique, guitare. Je reste de longues minutes à écouter des chants dans une langue qui m'est étrangère, interprétée magnifiquement par des élèves si jeunes, mais avec déjà tellement d'émotions dans la voix. Derrière leur sourire et leur joie de vivre, chaque note, chaque son qui sort de leur bouche semble raconter une histoire douloureuse. Je continue. Au fond de la cour, un escalier de pierre. En haut de l'escalier, une terrasse. Au bout de la terrasse, une petite rempart de métallique contre laquelle je viens m'asseoir. Devant moi, des montagnes à perte de vue, des vallées à n'en plus finir. Une partie de l'horizon se cache encore à l'ombre des sommets, tapis dans le noir, profitant des derniers instants de fraîcheur. Partout ailleurs, le soleil matinal, derrière un léger voile blanc duageux, mais en lumière, cette terre rouge, insolente, d'où s'élèvent des oliviers par milliers. Ce paysage, je le connais. Ces couleurs mélangées, je les ai déjà vues. Mais ici, pour la première fois, je n'aperçois ni mur, ni grillage, ni soldat tout autour. Je n'entends ni coup de feu, ni sirène, ni même un quelconque claquement de bottes sur le pitou. Il est là, devant moi, à l'état naturel. Et je comprends alors pourquoi certains le considèrent encore comme le plus beau pays du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Applaudissements